Bonjour à tous, nous voici à nouveau pour un nouveau cours de géographie, un cours qui s'inscrit dans l'étude de la première partie du programme, à savoir l'espace nord-américain. Nous avons eu à faire l'étude du milieu physique, la présentation générale, les handicaps, les atouts que le milieu physique offre à l'espace nord-américain. Et nous avons, dans la leçon précédente, vu la population, la société, ainsi que l'occupation de l'espace, sur le plan démographique, de l'espace nord-américain. Et pour cette leçon qui va nous réunir aujourd'hui, nous allons étudier maintenant, sur le plan économique, ce qui fait la puissance de l'espace nord-américain. Parce que là, si on compte, si on prend les espaces économiques mondiaux, donc là, on se rend compte que pratiquement, à part l'Union européenne, nous avons l'espace nord-américain, nous avons aussi le Japon. Parce que là, quand on parle des pays de la triade. Donc, lorsqu'on parle ici des pays de la triade, nous allons avoir d'abord l'Union européenne, nous allons avoir la zone asiatique, la zone asiatique qui est dominée par le Japon. Mais nous allons avoir la zone nord-américaine. La zone nord-américaine qui est dominée par les États-Unis et le Canada. Mais ici, il se trouve que dans l'espace nord-américain, on a un troisième pays, à savoir le Mexique. Le Mexique qui vient et qui s'arrive donc là à ces deux pays et qui fait qu'on parle ici maintenant de l'espace nord-américain, comme on l'a dit lors des cours précédents, dirigé par ces trois pays-là. Le Canada au nord, les États-Unis au centre et le Mexique au sud. Mais lors de la première leçon, on a vu ce qu'on appelle le concept de mondialisation et la mise en place des espaces interdépendants, des espaces qui dépendent entre eux, sur le plan économique, sur le plan politique. Et on se rend compte que, à l'heure où l'on parle, à l'heure où l'on parle de mondialisation, aucun pays ne peut pas aller seul. Ce qui fait que, dans tous les continents, les pays sont en train de se regrouper, de se regrouper en espaces, de se regrouper en zones de libre-échange économique. C'est dans ce cadre qu'on a pu avoir l'Union européenne. Si on vient en Afrique, par exemple, nous avons la CDAO, nous avons l'UMO, nous avons l'Union africaine. Vous allez en Asie, on va avoir donc là la Mercosur, on aura aussi la Sénat ou l'ANCEA, donc là en Asie. C'est dans ce même cadre qu'au niveau de l'Amérique du Nord que les États-Unis et le Canada ainsi que le Mexique ont conclu entre eux un accord économique, un accord économique qu'on appelle l'ALENA. ALENA, qu'on ne comprenait pas là, c'est un accord de libre-échange nord-américain. Donc, ALENA qui a suivi un processus, un processus de création et qui a des objectifs, donc qui vise des objectifs partagés entre les trois pays signataires, mais qui au finish aussi présente quelques inconvénients, quelques inconvénients sur le plan économique. Mais historiquement, si on essayait de pouvoir étudier l'évolution même, le processus qui a été suivi pour la mise en place de l'ALENA, il faudra savoir que depuis pratiquement 1989, il y a eu un début de processus entre les États-Unis et le Canada. Donc, ils ont mis en place des textes, des lois et autres pour réduire les barrières douanières entre les deux États. Mais c'est après 1989, dès l'instant qu'on va entrer dans les années 90, que les présidents de ces trois pays vont essayer de pouvoir réfléchir entre eux, de réfléchir et de mettre sur pied quelque chose qui pourra leur permettre d'échanger entre eux. Si on sait que ce sont des pays qui partagent le même espace, qui partagent ensemble des frontières communes, qui partagent ensemble des villes communes et même sur le plan physique, on l'a vu avec le milieu physique, qui partagent des éléments physiques en commun. Donc, évidemment, ces pays ne pourraient que s'organiser entre eux afin de mettre en place un espace. C'est la raison pour laquelle les présidents américains George Bush, George Bush qui était à ce moment-là le président des États-Unis, il y avait le président mexicain Carlos Salitas, et aussi on a vu le président mexicain Brian Mulroney. Ici, c'est Carlos Salitas, Brian Mulroney, qui vont mettre en place dès le 1er janvier 1994, les accords pour le libre-échange nord-américain. Donc, c'est ça qui a fait que, sur le plan processus, voilà comment a été mis en place l'ALENA. Maintenant, pour nous, ce qu'il y a lieu de voir dans cette leçon, c'est d'abord quels sont les fondements de la mise en place de l'ALENA, parce que, aussi, quand on crée un espace économique comme les Africains l'ont fait par rapport à l'ALENA. Parce qu'il faut savoir que, comme j'ai dit tantôt en début de la leçon, que tous les pays du monde, pour pouvoir commercer tous les espaces du monde, sont obligés de se regrouper, de créer des marchés communs, des marchés où ils pourront échanger, des marchés où ils pourront aussi avoir des tarifs douaniers en commun, et que c'est ça qui permet maintenant à ces gens de pays de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle le système mondial sur le plan économique. Quand on parle, je l'ai dit une fois ici en cours, quand on parlait du nouveau ordre économique mondial au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de ça dont on parlait, c'est le fait que les pays pouvaient se regrouper entre eux et de créer des entités afin de pouvoir s'accaparer le maximum possible du marché économique. Donc, c'est ce qui a permis aussi ces trois pays-là qui sont au niveau de l'espace nord-américain. Quand ils ont su que les Européens ont commencé à s'organiser avec l'Union européenne, évidemment, ils vont commencer aussi à s'organiser. Voilà pourquoi ils ont mis en place, comme je l'ai dit, le 1er janvier 1994. Donc, c'est à cette date-là qu'ils ont mis en place l'ALENA. Maintenant, comme je l'ai dit, nous allons voir d'abord dans cette leçon quels sont les fondements sur quoi repose la mise en place de l'ALENA. Ensuite, quels sont les objectifs qui sont visés à travers l'ALENA. Et enfin, nous allons voir maintenant quels sont les problèmes auxquels l'ALENA est confrontés dans l'espace nord-américain. Bien. Donc, il y a lieu ici de se poser des questions, des questions à savoir pourquoi même l'arrimage du Canada et du Mexique aux Etats-Unis. Parce que là, si on considère ici la construction de l'espace nord-américain, donc là, c'est construit d'abord autour des Etats-Unis. D'abord, si on devient chamaté de cela, nous devons avoir des Etats-Unis qui seront ici au centre. Au sud, nous allons avoir le Mexique. Et au nord, nous allons avoir ici le Canada. Donc, on peut dire que, pratiquement, c'est des pays qui partagent entre eux des liens. et ces pays-là, à travers ce passage des liens-là, sont arrivés à un seul pays à savoir les Etats-Unis. C'est-à-dire, le Canada coopère avec les Etats-Unis, se base même sur l'économie américaine. Le Mexique se base sur l'économie américaine. Et aussi, les Etats-Unis, vice-versa, peuvent se baser sur le Mexique et sur le Canada. Mais, ce qu'on va comprendre ici d'abord, ce qu'il y a lieu de comprendre, avant même d'entrer sur le plan économique, sur les liens qui unissent ces trois pays-là, c'est que, d'abord, et le Canada et le Mexique, sur le plan du milieu physique, partagent, donc là, avec les Etats-Unis, des frontières communes. Des frontières communes. Quand on sait que, là, et le Canada et les Etats-Unis partagent avec les Etats-Unis des frontières de 6 000. kilomètres. Et de 3 000 kilomètres avec les Etats-Unis. Donc, ne comprenez pas la règle. L'espace est occupé par ces trois pays-là, mais qui partagent ensemble des frontières communes. Et, là, qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? C'est que les échanges et les avancées de l'intégration, donc là, se traduisent nettement par la formation des régions économiques frontalières, dans le cadre de la mondialisation des échanges. Parce que, ici, si on prend Etats-Unis et Canada, non seulement, on devait même les rattacher à ces pays-là. Et, au niveau de ces pays-là, donc là, nous allons voir que, vers le Mexique, ici, et vers la frontière avec le Canada, là, on a la mise en place des régions transfrontalières, des régions où, sur le plan économique, il y a des infrastructures, parce qu'il y a des échanges économiques qui vont se dérouler au niveau de ces deux frontières-là, entre les Etats-Unis et le Canada, et les Etats-Unis et le Mexique. Ces régions frontalières-là, donc là, on va trouver une multiplicité de villes là-bas. On a les villes jumelles de San Diego. On a le Tiju-Hala. Là, c'est au niveau du Mexique. Nous allons voir aussi les régions de Nogales. Les régions du Vancouver au Canada. Là, on peut noter une trentaine de villes, une trentaine de villes transfrontalières, autour desquelles maintenant se font des échanges économiques entre les Etats-Unis et le Canada.